Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Bonjour également aux professionnels de droit qui passent par là. Aujourd'hui, le sujet, c'est un peu international. Je suis partie en Erasmus l'année dernière. Pour mes études, je suis partie à Lisbonne. Et c'est vrai que suite à cet Erasmus-là, j'avais eu pas mal de questions. Comment est-ce qu'on fait en droit pour avoir un profil international ? Surtout pouvoir partir à l'étranger parce que je sais que c'est l'ambition de beaucoup. Comment faire pour avoir un parcours qui nous ressemble et qui soit sur du droit à l'étranger et partir le plus tôt possible ? Et également, comment faire lorsqu'on est un étudiant étranger et qu'on veut venir étudier le droit en France ? Et je vais commencer par répondre aux questions de comment est-ce qu'un étranger peut venir étudier du droit en France ? De ce que je connais, il n'y a pas 50 milliards d'options. Je ne vais pas parler des formalités administratives, évidemment, pour les étudiants étrangers, déjà parce que je ne les connais pas. Et en plus, parce que je ne suis pas du tout spécialisée sur cette question-là. Mais par contre, je peux parler un petit peu de ce que je connais parce qu'il y a pas mal d'étudiants étrangers, notamment dans les formations que j'ai faites. Pour rappel, le droit, c'est national. C'est-à-dire qu'il y a une application nationale du droit. C'est valable uniquement dans un état. Et ça, c'est valable pour les deux. Que vous souhaitiez partir à l'étranger ou que vous soyez un étranger qui souhaite venir en France. Lorsque vous allez étudier le droit dans un autre pays, n'étudiez pas le droit de l'autre pays, sauf si vous voulez vous vous installer dans l'autre pays. Parce que sinon, de toute manière, vous n'aurez pas un parcours international. Vous aurez un bi-parcours, un double parcours national du pays duquel vous venez et du pays dans lequel vous allez. Il faut que vous ayez le parcours le plus international possible. Donc que vous n'étudiez pas, enfin, ou moins du droit national que du droit international. Il faut du droit international. Avant l'entrée en master, il est très rare d'avoir un parcours international qui entend le parcours mondial. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup d'étudiants, quand ils entendent international, ils veulent dire mondial en fait. Ils veulent par exemple partir en Asie ou partir aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, je ne sais pas, sur un autre continent, en Afrique, en Australie. Sauf qu'en France, internationale, le terme international entend « internation » et l'internation en France, c'est l'Europe ou l'Union Européenne. Plus particulièrement l'Union Européenne d'ailleurs, mais bon, on peut s'arranger pour l'Europe après, ça n'a fait du droit international. Mais majoritairement, donc, du droit de l'Union Européenne. Donc c'est les Etats qui sont dans l'Union Européenne. Donc pas de problématique si vous souhaitez rester sur le continent européen. Et si vous voulez faire du droit franco-brasilien, par exemple, ou franco-australien, c'est bien plus compliqué que ce que vous ne le croyez. Enfin, ce n'est pas simplement du droit international. Ce n'est pas suffisant comme formation pour pouvoir exercer là-bas. Aussi, je voulais revenir sur une autre chose qui est importante. Il y a une distinction entre faire du droit international et vouloir être juriste ou diplomate ou, je ne sais pas, juge de la cour internationale, etc. Enfin, bref. Et vouloir pratiquer en tant qu'avocat ou juge dans un autre pays. À partir du moment où vous voulez uniquement partir de votre pays et pratiquer uniquement là-bas, encore une fois, c'est encore des démarches un peu différentes. Je vais proposer deux, trois options, enfin, deux, trois petites choses qui puissent vous intéresser. Ne vous restreignez pas aux propositions de formation en France, de droit français, sur ces questions-là, parce que forcément, on est beaucoup moins mondial que ce qu'on ne le croit. Vous avez un aparté fait. Je voulais commencer avec, du coup, si vous êtes un étranger et que vous voulez étudier en France. Si vous voulez étudier à partir de la licence, il n'y a pas de problématique. C'est que l'entrée à la fac, évidemment, n'est pas objet d'une sélection via parcours sup, évidemment, mais pas une sélection en tant que telle d'un concours, d'un examen, d'un écrit particulier. À partir du moment où vous justifiez un baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat, potentiellement faire reconnaître votre diplôme, le diplôme que vous avez dans votre pays, coefficient du baccalauréat en tant que baccalauréat ou coefficient du baccalauréat pour pouvoir vous inscrire sur un parcours sup, etc. Excusez-moi, il y a un avion qui passe. Ou vous pouvez directement candidater en candidature spontanée. Je sais qu'il y a certaines universités qui le permettent encore. Vous pouvez candidater en physique, en fait, à partir du moment où vous avez justifié de vos diplômes, il y a des processus en interne qui sont possibles. Je rappelle également qu'il y a pas mal d'associations en France pour vous aider pour vos démarches administratives. Ça, c'est pas là pour les étudiants étrangers, mais également les étudiants français. Et vous avez des points de contact avec des personnes qui peuvent vous aider à faire vos démarches administratives en France. Dès lors que vous entrez en master, il y a deux possibilités majoritaires. Soit à nouveau, vous pouvez justifier d'une licence dans votre pays d'origine et du coup, vous candidatez en candidature spontanée, entre guillemets, en master. Soit vous avez fait votre licence en France, donc dans ce cas-là, votre statut d'étudiant étranger, enfin qu'importe en fait, parce que vous avez fait votre licence en France, donc vous avez une licence française, vous pouvez candidater dans n'importe quel master en France. Soit vous avez la troisième option, c'est-à-dire candidater via votre école ou votre fac dans un master double cursus, dans lequel en fait, déjà dans le parcours, c'est établi qu'il y a un partenariat interfac, par exemple, et que vous pouvez venir étudier dans ce master-là en tant qu'étudiant, soit Erasmus si vous êtes un étudiant international, soit c'est un master particulier, cette université, elle a des partenariats avec l'université française, et du coup, vous venez également en tant qu'étudiant étranger, étudier dans le master en question. Ah oui, un petit conseil, si vous êtes un étudiant étranger qui, par la suite, veut retourner dans son pays pour pratiquer, mais vous vouliez avoir une formation, je ne sais pas, un double diplôme, un diplôme notamment français, etc., N'oubliez pas, encore une fois, que le droit est national. Si vous voulez être avocat dans votre pays, et que vous venez en France, et si vous faites du droit national français, hormis un pulse sur votre CV, la formation de France n'aura servi qu'en supplément de votre formation initiale. Mais c'est important de savoir que le droit national français, c'est que pour le droit national français. Voilà, maintenant je suis revenue sur ce point, on passe aux étudiants qui sont français, qui veulent étudier à l'étranger. A partir de la licence, vous avez pas mal de doubles cursus, ou licences spécialisées en droit international. On connaît les droits common law, filière jambonnais, qui sont une filière, je sais qu'à l'UPEC, il y avait ça. C'est une filière qui propose du droit international dès les premières années. Il y a des matières en plus, en droit international, etc. Il y a des formations également juristes internationales, en fait, qui forment dès la première année. Sinon, si vous voulez, dès la licence, et vous avez pas fait ce parcours-là, si vous voulez, dès la licence, partir à l'étranger, vous avez la possibilité, la possibilité de l'Erasmus. Faut savoir, et je le rappelle, que l'Erasmus est possible dès la deuxième année de licence. Enfin, vous pouvez l'avoir fait au lycée, mais là, on parle des études supérieures, donc je reviens pas là-dessus. NB, donc nota bene, notez bien que certains enseignants n'aiment pas le fait que vous partiez en Erasmus en licence et que ceux-là pourraient jouer en votre défaveur en master si vous comptez faire du droit national. Si vous êtes un étudiant qui a, c'est très mal formulé, mais vous le comprendrez, si vous avez juste envie de partir découvrir du droit étranger, faites attention dans quel parcours par la suite vous souhaitez vous inscrire parce qu'en master, vous savez, il existe encore la sélection entre la troisième année de licence et le master 1. Et dans certains master 1, les enseignants regardent vos appuis théoriques de licence et du coup, les matières que vous avez fait en licence et les notes que vous avez associées. Et il n'apprécie pas le fait que vous n'ayez pas fait des matières directement de droit français, mais que vous avez fait des matières de droit international ou de droit étranger. Je pense notamment au master de droit privé, droit pénal, droit criminel, choses comme ça, qui sont des matières très nationales. Les masters de droit du notariat également. La caméra avait évidemment coupé. Donc bref, j'étais en train de dire, hormis les masters internationaux et les choses comme ça, sinon la dernière option pour étudier à l'étranger, c'est également de partir directement étudier à l'étranger. Il me semble que certaines écoles de commerce, notamment, le font, en parcours droit notamment. Alors, quel master choisir si on veut avoir un parcours international, pouvoir partir à l'étranger ? Des masters comme le master droit européen, droit international, droit humain, permettent d'avoir des cursus où vous pouvez vous permettre, comme vous pouvez travailler pour la CGU notamment, partir dans un autre pays pour travailler. Pour pouvoir bifurquer vers un parcours international, vous avez aussi la possibilité, après le master, de faire, par exemple, un LLM, un MS. C'est possible, par exemple, avec des écoles de commerce notamment, pour partir à l'étranger, avoir un parcours un petit peu plus internationalisant ou mondial avec une spécificité d'un autre pays du monde. Et dans ce cas-là, vous permettre de partir, pourquoi pas, en tant qu'expat avec une entreprise. Vous avez également, si vous souhaitez aller à l'étranger, avoir un parcours à l'étranger qui sera valorisé dans vos études, la possibilité de faire un VIE ou un VIA. Moi, je trouve ça intéressant juste après la licence, parce qu'en même temps, vous pouvez avoir une expérience de 1 an, 2 ans, 6 mois, dans un pays à l'étranger où vous travaillez. Vous avez donc une expérience professionnelle, et ça permet d'appuyer également votre candidature pour pouvoir en master, si vous souhaitez faire un master international. Vous avez des masters binationaux, donc comme vous parliez au début de la vidéo, qui sont donc là, la sélection d'un droit d'un autre pays spécifiquement. Et dans ce cas-là, vous avez une double formation. Et généralement, les masters binationaux vous permettent d'aller étudier directement sur l'autre pays que vous visez. Donc de passer, pourquoi pas, le barreau là-bas, en plus de le passer en France. Et donc, d'aller travailler dans un autre pays. Binationaux, c'est pour deux nations, donc deux états. Après, il faut savoir que dans le monde actuel, vous avez plein de métiers qui n'existent pas encore, et que nous allons créer. Donc vraiment, vous ne prenez pas la tête s'il n'y a pas le métier que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez. Pour les masters binationaux, je voulais juste vous le dire, parce que je sais que j'en connais pas mal quand même. Vous avez notamment le master franco-asiatique à Assas, dès la première année de master, de partir là-bas. Donc vous partez, il me semble que c'est au Vietnam ou en Thaïlande. J'espère que je ne dis pas de connerie. Ou au Cambodge. Cambodge et Thaïlande, ou Cambodge et Vietnam. Enfin bref. Et voilà, vous faites l'ensemble de votre master là-bas, vous faites vos stages là-bas, enfin vous vivez là-bas quoi. Après, encore une fois, vous avez en master la possibilité de partir en Erasmus. Vous pouvez également ne pas partir avec un organisme comme en VUE, VIA, et trouver un job à l'étranger pour partir pendant 6 mois, 1 an, ou un stage à l'étranger pour partir 6 mois, 1 an. Flix Portugal, par exemple, a toujours une branche au Portugal française, qui peut potentiellement vous prendre un stage et vous rémunérer. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça à réfléchir, je pense. Je pense positivement. Et si vraiment votre but c'est de partir à l'étranger, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas partir à l'étranger. Votre question c'est quand est-ce que je pars, pourquoi est-ce que je pars, et qu'est-ce que j'attends quand je reviens. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Donc voyez les choses positivement, et pesez bien les points et les contres avant de partir. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. En tout cas, je vous rappelle que tout est possible, rien n'est infaisable, et les gens qui vous disent le contraire ont tout faux, ou n'ont pas assez tenté. Donc vraiment, mais faites des choix réfléchis, et appuyez, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, juste parce que vous avez l'envie de... Voilà, j'espère vous avoir écouté. C'était le Pat, Jérôme, c'est ce média, la gêne qui s'intéresse à vos droits. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ou si vous avez trouvé des formations qui proposent un diplôme internationalisant, ou une possibilité internationalisante, ou mondiale intéressante. Et puis voilà, à très vite, c'était IFA Geomotives Media encore une fois.